Musique Alors Bioshock il est pas présent ici sur le stand de Tech2 mais on a pu le découvrir en bien close door le jeu avait été montré en fait il y a quelques jours avec un petit bout de la presse aux Etats-Unis bon ça faisait vraiment plaisir de pouvoir le découvrir vraiment in flash je dirais de voir un peu de gameplay pour aller au delà du trailer le trailer pouvait laisser penser à une espèce de Bioshock 1 dans les airs mais on a été franchement rassuré de voir que côté gameplay il y a énormément de nouveautés d'idées de la part de Irrational Games globalement côté gameplay on va retrouver ce gameplay FPS ce jeu de rôle qu'on peut avoir dans Bioshock mais sans doute avec un rythme un peu plus dense un peu plus élevé avec peut-être davantage de combat en tout cas c'est ce que nous laissait penser la partie gameplay qu'on a pu voir mais la partie jeu de rôle ne devrait pas être en reste avec une grosse partie amélioration dans laquelle on devrait pouvoir s'exprimer plus librement la partie de nos combats a été notamment pluritmée grâce à cet espèce de système de rails qui se retrouve dans toute la ville dans les airs columbia dans lequel on pourra utiliser ce système de rails pour pouvoir se déplacer super rapidement et en même temps combattre avec ses armes et ses plasmides on retrouve quand même globalement un peu l'esprit Bioshock c'est pour ça qu'il garde ce nom là avec des espèces de big daddy on va dire c'est les handyman, c'est des espèces de gros personnages mécaniques qui viendront en fait semer le trouble dans notre aventure dans laquelle en fait on sera on va dire en coop même si on sait pas si le deuxième personnage sera jouable c'est Elisabeth un personnage féminin on devrait en fait combiner les sorts en fait les plasmides avec elle pour décupler en fait les pouvoirs en fait l'efficacité de ces plasmides on a par exemple pu voir une tempête en fait déclencher la pluie ensuite il suffisait d'utiliser l'électricité pour électrifier tout le monde en fait dans une zone où il y avait pas mal d'ennemis voilà globalement on voit que Irrational Games essaie en fait de développer en fait un maximum de possibilités autour de l'univers de Bioshock tout en gardant ce côté voilà une cité idéale dans laquelle en fait rien ne tourneront on va découvrir tout ça et il faudra donc s'enfuir de cette partie du monde qu'on va découvrir et je pense qu'il devrait vraiment nous surprendre